Générique Vendredi 25 octobre 2024, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Edouard Locot, a été reçu en audience ce jour par la présidente de la Haute Cour de Justice, professeure Dandie Hamon. Au cours des échanges de ce vendredi 25 octobre 2024, plusieurs sujets majeurs ont été abordés par les deux personnalités. Une rencontre qui témoigne la volonté des deux institutions à travailler ensemble pour la liberté d'expression et la justice au Bénin. Le Bénin, pays exportateur de pétrole dès 2025. C'est l'annonce faite ce jeudi 24 octobre par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Adambé. Depuis son accession au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon a engagé plusieurs réformes visant la valorisation des ressources du pays. Au-delà du pétrole, le Bénin dispose d'autres ressources minières non négligeables dont le gouvernement assure la promotion. On en parle dans ce 19. A l'échelle internationale, le climat sociopolitique reste tendu au Mozambique après l'annonce ce jeudi de la victoire de Daniel Chapo à la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir, Frélimo, a été élu avec près de 71% des voix. Un résultat contesté qui provoque des affrontements qui ont été éclatés jeudi entre manifestants et forces de l'ordre. Plus de détails dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondaient une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90-93-6521 au numéro 98-98-1400 Par accours sur le numéro 52-46-12-12 Abou Mekaladi au numéro 52-88-44-44 Atata au numéro 52-88-33-33 ESAE, l'excellence à un nom. A nouveau bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Audience à la Haute Cour de Justice du Bénin, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, Édouard Kokoloko, a été reçu ce jour par la présidente de la Haute Cour de Justice, professeur Dandine Amon. Un avant-première, un avant-dernier autant pour moi, étape de sa tournée de visite de courtoisie à ses pairs présidents d'institutions. Au cours des échanges de ce vendredi 25 octobre 2024, plusieurs sujets majeurs ont été abordés par les deux personnalités. Cette rencontre, comme plusieurs autres d'ailleurs qui ont précédé celle de la Haute Cour de Justice, vient témoigner la volonté des deux institutions à travailler ensemble pour la coexistence de la liberté d'expression et la justice au Bénin. Je l'annonce en sommaire de cette édition, le Bénin, pays exportateur de pétrole dès 2025. C'est l'annonce faite ce jeudi 24 octobre 2024 par le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Samou Adambi. Nous avons déjà l'or blanc, mais on aura l'or noir depuis huit ans et demi. On y travaille à travers des partenaires sérieux, il y en a. Cette chose est faite, l'année prochaine, nous allons commencer par être un pays exportateur de pétrole brut, a déclaré le ministre. Au-delà du pétrole, le Bénin dispose d'autres ressources minières non négligeables, dont le gouvernement assure la promotion, a-t-il rappelé. Depuis son accession au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon a engagé plusieurs réformes visant la valorisation des ressources du pays. Des réformes qui ont conduit à la création de la zone industrielle de Glodjibé, dédiées à la transformation du coton, du soja, du cajou et d'autres matières premières locales. Rappelons qu'en août 2024, le gouvernement a donné son accord pour la signature d'une convention pour l'exploitation du kaolin de Kétou, des gisements de zogodomain de même que le granit de Djidja. Autre information dans cette édition, parvenir à une presse béninoise plus professionnelle et plus responsable, c'est l'objectif que s'est donné la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC en organisant un séminaire de formation à l'endroit des promoteurs de médias en ligne du Bénin. Ouvert ce jeudi 24 octobre à grands propos, il prend fin ce vendredi. Le dit séminaire s'inscrit dans la dynamique du renforcement des capacités des journalistes des médias en ligne. À en croix le vice-président de la HAC, Mohamed Baré, ce séminaire vise à booster leur professionnalisme dans la gestion des situations sensibles afin de préserver la paix et la démocratie. Le choix de la presse en ligne s'explique du fait de sa capacité intrinsèque à mobiliser le plus grand nombre de lecteurs et d'utilisateurs que constitue la vitrine Internet des médias traditionnels. Ferdinand Baguidi, conseiller à la HAC, a exhorté les participants à partager leurs expériences et à profiter de cette opportunité pour renforcer leur capacité. Pour rappel, l'atelier prend fin ce vendredi 25 octobre 2024. En poursuit cette édition, avant 2016, le secteur éducatif béninois était caractérisé par une crise permanente du fait des grèves intempestives. Conséquence, les années scolaires duraient cinq mois au lieu des neufs et il fallait faire des acrobaties pour valider l'année. Depuis 2016, l'encadrement du droit de grève a permis de redorer le blason de l'école publique. Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro, dans l'émission Rédition de compte, programme d'action du gouvernement 2021-2026, dans un entretien télévisé co-animé par les confrères Marcel Arossi de la Télévision nationale et Honoré Nahoum de Radio Cotonou, nous dresse le bilan de huit années de gestion. Suivons ensemble. Oui, parlant de gouvernance, effectivement, beaucoup de choses ont changé et c'est visible, je vous prends à témoin. La première chose que je peux dire, c'est déjà le temps scolaire qui, depuis il y a quelques années, depuis huit ans, le temps scolaire est respecté. Pour nous, le temps scolaire est sacré parce que le temps ne se rattrape pas. Alors, lorsque une année qui doit faire neuf mois est amputée, comme par le passé où on avait des années scolaires de cinq mois, vous comprenez que cela pose des problèmes. Donc, vous observez que depuis quelques années, le temps scolaire est vraiment respecté, il n'y a plus de grève intempestive. C'était la principale cause. Les apprenants et surtout les enseignants se donnent au travail avec joie, avec gaieté, avec enthousiasme. Ça, c'est le ministre qui parle, hein ? Oui, avec enthousiasme, ils se mettent au travail et ça, je crois que c'est à l'actif de tous les acteurs. Évidemment, du gouvernement, mais de tous les acteurs que je viens de citer. Toujours au niveau de ce sous-secteur, vous allez aussi constater qu'il y a un regain de confiance vis-à-vis de l'école publique. Par le passé, les parents d'élèves, y compris peut-être vous et moi, nous envoyons systématiquement nos enfants dans le privé, pas parce que ce n'était pas fantaisie, mais justement parce qu'ils se posaient des problèmes de confiance. La confiance est revenue et aujourd'hui, les parents d'élèves inscrivent les enfants dans le public sans problème. Et cela se traduit par les statistiques. Ce qui a également changé en termes de gouvernance, c'est les marges d'erreur, la gestion, mettons, qui ne tient pas compte des données statistiques réelles. Aujourd'hui, avec le numérique que nous implémentons au niveau du sous-secteur, c'est des choses qui sont réglées. Alors, nous gérons les flux avec beaucoup moins d'erreurs, nous gérons avec précision, nous mettons à contribution le numérique pour faire de la gestion efficiente, donc nous gagnons en temps, en énergie, et cela peut se constater à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des examens, que ce soit au niveau du suivi des enseignants, du suivi des programmes scolaires, etc. Par exemple, ce qui concerne les examens, vous ne savez que par le passé, pour le moindre papier, un apprenant pouvait quitter des centaines de kilomètres, quitter carrément pour venir juste à Porte-Nouveau, rien que pour prendre une attestation. Aujourd'hui, c'est révolu. Voilà, donc, globalement, ce que je peux vous dire, il y a bien d'autres choses, si le temps permet, nous allons revenir là-dessus. Toujours dans le même registre, en dehors des enseignants recrutés et déployés, la qualité de l'enseignement se mesure aussi à l'aune du suivi qui est fait des prestations. Lors de son intervention, le ministre Yves Chabi-Kouarro est revenu sur l'amélioration des résultats aux examens de fin d'année. Suivons-le à nouveau. Aussi, beaucoup de choses ont changé. Nous avons évoqué la gouvernance, nous avons évoqué la disponibilité des enseignants en nombre suffisant et de qualité. Nous avons également évoqué le temps scolaire qui, désormais, est utilisé judicieusement. Donc, il n'y a plus de pertes de temps scolaire et bien d'autres choses. Et tout cela a donné des résultats. Les résultats, c'est les chiffres. En chiffres, c'est ce que vous observez. En 2016, nous étions pour le BPC, je dis bien le BPC, à 15,81% de succès en 2015, dès votre arrivée. En 2023, donc les résultats derniers là, 69,21%. Et la courbe est ascendante. La courbe est ascendante. Et quand je prends le baccalauréat, pour le baccalauréat, nous étions en 2016 à 30,14% et l'an dernier, en 2020, 63,08%. Ça, c'est des indicateurs qui parlent d'eux-mêmes et qui nous rassurent de ce que les réformes engagées. Est-ce que ce ne sont pas des résultats politiques, aménagés ? Non, ce n'est pas possible que cela soit ainsi. Notre baccalauréat est respecté dans la sous-région, vous le savez très bien. D'accord. Notre baccalauréat est respecté dans la sous-région. Et il y a de ces pays, lorsque vous allez avec un baccalauréat binois, européen, des pays européens, vous ne refaites pas le baccalauréat. Vous avez le sentiment que c'est de la même façon jusque-là ? Oui, bien sûr. Bien sûr. L'éducation n'a de valeur que lorsqu'il y a de la rigueur. Et si nous voulons vraiment évaluer à sa juste valeur ce que nous faisons, il faut forcément de la rigueur, non seulement pendant l'apprentissage, mais aussi au mois des évaluations. Donc, c'est des résultats totalement honnêtes. D'accord. Un pro. Dans un autre registre, l'atelier de suivi et évaluation du forum CE2AO sur l'emploi des jeunes s'est ouvert ce jeudi à Aboumé Kalavi. Ces assises visent plusieurs objectifs, notamment un plaidoyer pour l'emploi des jeunes, la mise en place du bureau exécutif de l'Union des jeunes entrepreneurs, la consolidation de la paix dans l'espace CE2AO et bien d'autres. Le point de cet atelier est dans cet élément signé d'Essou Goubénou. Le seul mot d'espoir que je déclare pour ex, pour les assises de la CE2AO pour la mise en place des bureaux exécutifs des organes des jeunes et pour le suivi des recommandations du forum de la CE2AO sur l'emploi des jeunes. Cérémonie inaugurale de l'atelier de suivi et évaluation du forum CE2AO sur l'emploi des jeunes. Les activités ont démarré ce jeudi à Koukoukodi dans la commune d'Aboumé Kalavi sous le thème auto-emploi des jeunes après 50 ans d'indépendance, bilan et perspective. Ces assises représentent donc un moment crucial non seulement pour dresser un bilan mais pour aussi redéfinir ensemble les stratégies qui permettront aux jeunes de s'imposer comme des acteurs incontournables du développement économique et social. L'un des objectifs de ces assises qui rassemblent plus de 10 pays de la sous-région est de réaliser un plaidoyer à l'endroit des autorités pour l'auto-emploi des jeunes. L'objectif principal c'est pour mettre en place le bureau exécutif de l'union des organisations d'utilité publique. Le deuxième objectif c'est pour mettre en place également le bureau exécutif de l'union des organisations des jeunes entrepreneurs de la CE2AO, de l'espace CE2AO. Le président de l'Assemblée nationale représenté se rend disponible pour accompagner le creuset. Puisque je suis venu représenter le président de l'Assemblée nationale, donc il est disponible pour tout ce que les jeunes voudront pour qu'ils fassent à leur endroit pour pouvoir renforcer le travail qu'ils sont en train de faire. Quelques prestations artistiques ont meublé cette cérémonie. Les activités qui ont démarré ce jeudi 24 octobre prennent fin le samedi 26 octobre 2024. Après les séances de sensibilisation dans quelques universités privées telles que l'École supérieure d'administration, l'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EUSAE, Christelle Rondonubo-Alioza donne la part belle aux femmes de la dynamique CHA. Ce jeudi, c'était ce jeudi 24 octobre 2024. Le point de la séance de sensibilisation dans ce reportage a signé Francis Ola Farhani. Qu'est-ce que le cancer de sein et comment y faire face ? C'est à cette question que les professionnels de la santé ont répondu face aux femmes de la dynamique CHA. C'était lors de la séance de sensibilisation organisée par Christelle Rondonubo-Alioza. Les familles, nous aussi, dans l'autre lieu, nous avons eu des cas récents, des gens, des femmes que nous avons perdues dans la fleur de l'âge. Nous, cette fois-ci, on va accompagner la campagne qui se fait de par exemple. Et que si chacun de nous essaie de faire quelque chose, il y en aura, mais nous allons réduire le taux de cancer du sein qui se trouve aujourd'hui. Dans les familles, ça se passe, mais c'est silencieux. C'était l'occasion également pour ces femmes venues de divers horizons d'être mieux outillées sur la question de la lutte contre le cancer du sein. Quand ils ont développé, à travers leur développement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris que le cancer du sein n'est pas quelque chose à s'amuser avec. Lorsque nous constatons des signes au niveau du sein, il faut vite se rapprocher des spécialistes ou des médecins. Une initiative qui est félicitée par les invités. Il convient de le rappeler, la dynamique CHA avant cette séance de sensibilisation du 24 septembre, a fait le tour de quelques universités privées, dont l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et d'un métier de l'audiovisuel ESAE. Et puis on parle société à présent. Le veuvage en Afrique subsaharienne est l'état juridique et social d'un Africain ou Africaine dont l'époux ou l'épouse est décidé. Cette personne devient juridiquement veuve. La cérémonie de veuvage en Afrique est une pratique par laquelle le veuf ou la veuve prouve à l'esprit du conjoint disparu son amour. Est-ce toujours une pratique respectée dans les règles de l'art dans nos sociétés ? Faut-il perpétuer ou non cette pratique ? Des citoyens rencontrés dans la ville de Kotonou y répondent à travers ce propos recueilli signé Quentin Amosso. Le veuvage c'est quelque chose de difficile. Il n'y a pas de sécurité. Mais à ce moment-là, il y a un peu de sécurité. Mais chez moi, au Bénin, la manière dont les gens traitent le veuvage, ce n'est pas bon. Dans les endroits donnés, il y a des totems qui interdisent la forme de sortie pendant une longue période donnée. Chez moi, dans ma famille maintenant, on a essayé de bannir certaines pratiques ancestrales. Au lieu de faire six mois, trois mois de veuvage sur place là, on a raccourci les cérémonies. Et une, deux semaines, on fait sortir la femme. Parce que personne n'est là pour la prendre en charge, surtout au côté nourriture. Elle suit les conseils familiales et après, quand elle va sortir maintenant, elle se marie maintenant à un autre homme. Peut-être un autre homme dans la famille surtout. Chez moi, je parle de ce qui me concerne. On a essayé de raccourcir les cérémonies pour vite faire sortir la femme. Mais dans certaines familles-là, ils continuent toujours de maintenir, et leurs traditions, ils continuent toujours de maintenir. Mais c'est comme une punition, quoi. Le monde a évolué. Moi, je suis un traditionnel. Mais je vois qu'on doit corriger les imperfections dans ces traditions. Essayez de voir ce qui n'est pas bon là. Essayez de les corriger. Je ne dis pas que c'est partout dans mon pays, mais dans la grande partie, mon pays est divisé en deux ou en trois. C'est comme ça, ça se passe. Après la mort de ton mari, la femme souffre. Mettre une femme dans une salle où elle n'a pas le droit de payer ses cheveux, elle n'a pas le droit de se lever, de se laver. Elle n'a pas le droit de faire le feu, pour préparer. Elle est bannée de certains choses, c'est la situation des anciens. C'est elle qui a tué le mari. Ce n'est pas elle qui a tué le mari. Et à l'échelle internationale au Mozambique, le climat sociopolitique reste tendu après l'annonce ce jeudi de la victoire de Daniel Tchappo à la présidentielle. Selon la commission électorale, le candidat du parti au pouvoir, Frélimo, a été élu avec près de 71% des voix. Résultat, toujours contesté par Véancio Mondlane, arrivé deuxième, qui appelle ses partisans à paralyser le pays. Des partisans à des affrontements ont éclaté jeudi entre manifestants et forces de l'ordre alors que la commission électorale était encore en train d'égrainer les résultats de la présidentielle, des législatives et des provinciales. Les partisans de l'opposant Véancio Mondlane sont sortis spontanément dans les rues pour dénoncer une victoire qui leur a été volée par une commission électorale corrompue, estiment-ils. À Maputo, la capitale, l'AFP témoignent de violences qui ont éclaté jeudi et qui se sont poursuivies ce vendredi matin. De quoi provoquer des affrontements avec les forces de l'ordre dans la capitale située au sud, mais aussi dans le nord du pays, comme dans la province de Nampoula, où la police décomptait la veille au moins un mort et une vingtaine d'arrestations. À seulement 47 ans, il devient le premier président né après l'indépendance du Mozambique en 1975. Du Mozambique, rendons-nous en Tunisie, où une nouvelle condamnation pour l'avocate et chroniqueuse tunisienne Sonia Darmani en détention depuis le 11 mai. Elle a été condamnée ce jeudi à deux ans de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles. C'est la deuxième condamnation de l'avocate poursuivie dans cinq affaires concernant ses déclarations médiatiques. Ce nouveau jugement concerne ses propos tenus sur la chaîne de la radio privée IFM, où elle a évoqué l'existence du phénomène de racisme en Tunisie. Connue pour son franc-parler et des déclarations médiatiques critiques, notamment ses prises de position recurrentes sur la situation des migrants dans le pays. Sonia Darmani fait face à la justice et enchaîne les condamnations. En septembre, elle a déjà écopé de huit mois de prison pour des propos jugés critiques à l'encontre du président tunisien. Des condamnations qui se multiplient en vertu du décret présidentiel 54, officiellement promulgué par le président en 2022 pour lutter contre la diffusion de fausses informations. Son interprétation très large est critiquée par le syndicat national des journalistes tunisiens, puisqu'il a permis l'arrestation et la poursuite en justice de dizaines de journalistes, avocats et figures de l'opposition depuis son entrée en vigueur. Quant à Sonia Darmani, elle doit être encore jugée pour trois autres affaires. Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZT. Sous-titrage ST' 501